Salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de vos collections lego donc je rappelle c'est très simple si vous voulez participer vous aussi qu'on puisse voir vos collections et voilà que ça fasse un partage du coup entre entre fans de lego c'est brick universe ytb arrobas gmail.com et comme ça je pourrais mettre vos photos dans les prochains épisodes et donc là on va commencer avec la collection numéro une voilà donc on se retrouve avec la collection de arthur production et j'ai aussi la chance de l'avoir au téléphone parce qu'il m'a gentiment contacté par mail pour que je puisse lui faire sa petite interview voilà donc salut à toi arthur et c'est le brick universe c'est moi comment vas tu et ben ça va ça va très bien donc tu t'en outre bien on se retrouve pour la petite interview sur ta collection lego c'est ça donc ça fait combien de temps que tu collectionne les boîtes lego du coup ça fait très longtemps depuis que je suis tout petit un petit peu voilà enfin au début c'était mon frère qui mon grand frère plutôt qui était plus lego j'ai plus plus les mobiles mais mais avec le point j'ai fini par apprécier et voilà donc je sais pas depuis quand exactement depuis 2012 peut-être 2011 ah ouais ça fait déjà bien quelques années que tu as commencé tu as fait un peu comme moi tu faisais les plus mobiles d'abord et ensuite les legos voilà c'est ça et du coup c'est quoi ton set préféré du coup dans ta collection mon set préféré dans ma collection alors il y en a deux que j'affectionne tout particulièrement tout d'abord l'étoile de la mort la version 2008 oui donc ça c'était c'était l'un de mes tout premiers gros legos du coup j'avais dix ans je crois comme ça et du coup c'était un set dont j'étais quand même très fier et sinon mon deuxième légo favori on va dire c'est mon tout premier créateur expert c'est on va dire avec quoi j'ai commencé ma vie de légo ouais du coup c'est la mairie la mairie créateur expert ouais là je l'ai en photo elle est vraiment magnifique moi je suis vraiment déçu de l'avoir loupé parce qu'elle est vraiment superbe oui bon bah après je sais pas peut-être qu'ils sortiront une autre version en tout cas elle est vraiment vraiment super bien détaillée je trouve et ta ville elle est vraiment superbe merci et qu'est ce que tu aimerais ben je sais pas ajouter prochainement soit dans ta ville ou dans ta collection ben voilà comme cette alors si dans la ville du coup ce qui serait cool ce serait les nouveaux créateurs experts parce que je prends un peu la collection tous les ans enfin j'essaie mais là il me manque ce il me manque celle de 2019 et de 2020 donc je suis un peu à la bourre voilà faut que je raconte un peu ça mais du coup il manque ces deux là et sinon j'aime beaucoup la boîte de stranger things parce que j'aime beaucoup la série et du coup j'ai peur qu'elle soit plus commercialisée donc il y a ça et sinon les nouveaux sets harry potter là qui vont sortir en fin d'année comme je suis quand même un grand fan d'harry potter du coup je les attends avec impatience ah ouais j'imagine bien surtout que je trouve qu'ils sont plutôt pas mal moi qui n'aime pas harry potter j'aime beaucoup la maison private drive et tout ça là elles sont vraiment sympa je trouve et du coup ouais moi je pense qu'il y aura quand même encore un petit moment en vente la boîte stranger things mais ouais c'est vrai qu'elle n'est pas trop mal surtout si tu regardes la série c'est plutôt pas mal de la voir ouais c'est sûr et après ouais je suis d'accord il te manque aussi le corner garage comme moi moi lui j'étais pas super fan parce que tu en as pensé toi oui voilà en fait c'est bon il n'est pas voilà il n'est pas forcément très très joli on va dire en fait c'est un bâtiment en coin ça sort pas tous les ans et puis bon un garage c'est toujours pratique pour sa ville mais c'est sûr que le dernier bâtiment de 2020 là il est quand même très beau je trouve oui il est bien plus joli en plus celui-là par contre je l'ai le bookshop c'est sûr que en plus il est 30 euros de moins et il est quasiment enfin le même il a quasiment le même nombre de pièces il est beaucoup plus détaillé à l'intérieur et tout ça je trouve c'est vraiment magnifique c'est sûr est ce que du coup tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ta collection ou à quelque chose que tu aurais envie de dire du coup ça fait quand même plusieurs ouais ça fait du coup depuis plusieurs années que je suis en train de la construire on va dire depuis que j'ai eu le premier créateur expert ouais voilà ça s'est fait petit à petit on va dire avec des plaques des plaques de base des plaques de route voilà après une ville ça se développe ça c'est pas comme ça mais en tout cas moi je trouve vraiment super chouette a fait du bon boulot donc je te remercie déjà pour la petite interview et que tu m'aies proposé c'est vraiment cool merci à toi et donc ben on va continuer avec les collections de tes collègues et je te ferai passer du coup en premier et ben t'en auras trois autres derrière donc voilà tout cas merci à toi ça marche pas de problème et à bientôt alors ouais à bientôt numéro 2 donc c'est celle de remix game donc on peut voir qu'il ya quelques boîtes star wars avec le malveillant des camions avec ferrari lego des boîtes city des boîtes créateurs le millenium quelques sets promotionnels tout en haut de l'étagère celle là elle est plutôt sympa aussi là on voit quand il ya des modulaires avec le palace cinéma restaurant parisien quand on est en garage la brick bank les anciennes boîtes arctique la maison des simpson des boîtes des pompiers quelques boîtes star wars et c'est plutôt assez bien organisé là aussi on a le star destroyer imperial t at yoda r2d2 ce qui est vraiment super chouette comme ça le bb8 le port encore un millenium x-wing il ya pas mal de boîtes star wars sur cet étagère enfin il ya que ça d'ailleurs plutôt sympa j'aime bien les étagères orange ça fait bien ressortir les modèles après là on a le ghostbuster enfin le qg du coup et la bugatti chiron chiron technique pardon voilà donc là aussi j'aime bien qu'il ya le petit tableau marvel derrière ego marvel et donc ça c'est un nombre là on a une autre étagère enfin une autre armoire avec des boîtes créateurs experts avec le ando le bus londonien le van l'aston martin de james bond enfin pas mal de trucs créateurs experts comme ça là on a toute une collection de briques est ce qui est plutôt pas mal on voit qu'il a quasiment il a une bonne partie des briques est donc il a beaucoup aimé ça mais je d'accord avec lui c'est plutôt assez sympa c'est drôle à construire c'est un peu des peuples ego on va dire ça aussi c'est un remix game donc il a l'étoile noir et tout ça encore le malveillon mais il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure dans les autres photos du coup je me demande s'il n'a pas rangé entre temps il a décalé parce qu'il a aussi ici ou alors il a acheté deux fois et bon je sais pas pourquoi mais pourtant c'est bien lui donc c'est peut-être qu'il a modifié entre temps mais là on voit qu'il a pas mal de boîtes star wars et je dois dire que franchement il est une très belle collection donc bravo à toi je suppose que tu regarderas la vidéo et maintenant on va s'intéresser à la collection numéro 3 de cette vidéo voici la collection numéro 3 donc c'est celle de brick neyo 91 donc là on voit qu'il y a encore pas mal de star wars donc dans la plupart des collections que je reçois il ya quand même un peu de tout mais en général du star wars avec le républic gunship le tank quelques speeder le chrome turbo tank le at te derrière oui il me semble que c'est ça le nom un droid vautour aussi on voit là bas franchement super intéressant par voilà là on revoit tous les trucs droïdes les araignées fois il ya une bonne armée de droïdes enfin de vaisseaux droïdes après là il ya le at at teat st le vaisseau de crénique il ya l'air d'avoir la boîte de hot ucs avec la grosse porte justement ici le canon derrière enfin franchement là aussi c'est franchement une très belle collection star wars elle a encore des boîtes star wars oui c'est ce que je disais du coup c'est la ucs il ya des snowspeeder du b wing du x wing y wing u wing le tentative 4 derrière qui est vraiment superbe bon je le trouve un peu cher mais il est vraiment super beau et après on a encore du star wars enfin franchement c'est une très belle collection star wars avec le millenium de solo le castle run le clone turbo temps comme ça le at mans comment s'appelle sur la rt je crois le land speeder quelques boîtes avec des boîtes twin tiff avec le dark vador et al solo le bb 8 et le r2 à construire comme ça donc franchement toi tu as aussi une très belle collection lego star wars je dois dire donc félicitations plein de beaux sets bravo à toi et donc on va finir cette vidéo par la dernière collection donc c'est parti donc la dernière collection de cette vidéo donc la quatrième je mets quatre collections par épisode voilà donc c'est la collection de briques spatiales donc là on peut voir qu'il avait acheté du legoshima moi j'aimais pas trop mais bon après c'est chacun ses dos mais franchement ça donne plutôt bien le château comme ça avec la tête du lion et tout donc on a du legoshima encore du shima un peu des boîtes techniques enfin je crois pas que ces techniques c'était les vieilles boîtes racer ou je sais pas quoi un truc comme ça après plutôt intéressant quelques boîtes lego batman movie avec le benny space squad enfin c'est plutôt pas mal j'aime bien le tricycle de emmett et tout ça des boîtes city avec le bus l'ancienne pizzeria qui est vraiment assez jolie et qui est assez rare maintenant aussi quelques voitures enfin pas mal truc city c'est dommage il faudrait peut-être que tu fasses une ville après t'as peut-être pas à la place le chalet de montagne l'avion enfin avec mince comment ça s'appelle enfin de la boîte scobidou après on a quelques boîtes city police encore des boîtes créateurs trois en un avec le message je crois que c'était la maison au bord du lac ou un truc comme ça tout ce qui est un peu dans les calendriers lego city on peut voir là en bas du coup c'est plutôt assez bien disposé là on voit un peu plus l'ensemble donc on voit qu'il ya un espèce de studio ici de tournage et tout à côté les pièces pour ranger des boîtes pas mal de ce qu'on a vu tout à l'heure les trucs city il aïe c'est quoi ça je vois pas du tout ce que c'est c'était un gars c'est un an c'est une boîte à tant le tiss je reconnais le requin là ah ouais franchement c'est pas mal donc voilà elle est une bonne collection je sais pas s'il a tout envoyé lui aussi au pas ou s'il n'a envoyé qu'une partie mais on voit qu'il avait il ya des boîtes assez anciennes avec les boîtes shima et tout ça mais franchement très belle collection donc voilà on a vu toutes les collections donc la une d'arture production la 2 de romix game 3 bric neo 91 et 4 bric spatiale donc si vous aussi vous voulez passer dans les prochains épisodes j'ai déjà tous ceux pour l'épisode 4 mais l'épisode 5 n'hésitez pas à m'envoyer par mail à bric universe ytb arba gmail.com tout ce que vous voulez vos villes vos collections pour passer dans cette vidéo dans les prochaines vidéos du coup de vos collections lego n'hésitez pas à venir aussi ce que vous en pensez bah de ces collections bah de nos collègues comme ça dans les commentaires entre fans chacun a un point de vue différent et tout ça aime des trucs différents on peut voir qu'on est passé du shima au star wars à la ville enfin tout le monde a un peu une collection différente mais il ya quand même souvent du star wars mais voilà de très belles collections donc n'hésitez pas aussi à leur dire bah sûrement dans les commentaires s'ils commentent bah ce que vous avez pensé directement à eux voilà et bah j'espère que ça vous aura plu en tout cas voilà donc après si vous aussi vous voulez faire une mini interview n'hésitez pas à me contacter par mail pareil avec la même adresse mail comme ça j'essaie d'en faire une maintenant à peu près par vidéo si c'est possible si c'est pas possible tant pis mais voilà c'est déjà hyper sympa que vous m'en preniez des photos qu'on puisse partager vos collections et d'autres fans lego donc voilà donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire à me suivre sur instagram à vous abonner à ma chaîne youtube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo lego collection allez salut salut d'où